Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis comme d'habitude ravie de vous faire et aujourd'hui on va parler du CNED, de l'enseignement à distance. Je l'ai déjà mentionné dans quelques vidéos sur ma chaîne mais je voulais vous en parler plus en détail parce que en ce moment même c'est la période des inscriptions au CNED, c'est bientôt la rentrée, je ne veux pas vous effrayer. Voilà, je me suis dit ça sert à rien de vous le faire au mois de septembre quand vous aurez déjà commencé votre nouvelle année. Donc je vais vraiment essayer de tout vous expliquer sur le CNED, je sais que moi quand j'ai commencé je cherchais un maximum de vidéos YouTube, d'informations et c'était pas toujours facile en fait d'avoir des réponses à mes questions, donc je vais essayer au maximum dans cette vidéo de tout 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 vous expliquer. Déjà le CNED c'est quoi ? Le CNED c'est le Centre National d'Enseignement à Distance. Le CNED ça s'adresse à n'importe qui, c'est à dire que si je ne dis pas de bêtises ça commence dès la primaire, ça suit avec le collège, le lycée et avec certaines formations supérieures. Le CNED en gros ça te permet de faire tes cours depuis chez toi sans te rendre dans un établissement scolaire. Donc si vous vous demandez mais pourquoi tu ferais ça, à quoi ça sert etc, je vais vous expliquer un petit peu moi comment j'en suis arrivée à faire le CNED. Donc déjà je vais vous parler de mon année de seconde, donc là j'ai bien terminé mon année de première avec le CNED. C'était ma première année avec le CNED, l'année d'avant j'étais en seconde dans un établissement scolaire. Donc il y a deux raisons majeures pour lesquelles j'ai décidé de faire le CNED, la première étant mon année de seconde. Laissez-moi donc vous raconter un petit peu ce bazar. Ça a été une catastrophe, une catastrophe ambulante, c'est à dire que dès septembre je me suis dit ok ça va pas. Mais je me rassurais en me disant on m'a toujours dit un certain temps d'adaptation, je vais finir par m'adapter et par me sentir bien au lycée. Quand les semaines passent, les mois passent et que ça va de moins en moins bien, tu te dis que finalement l'adaptation elle arrive un petit peu avec des béquilles. Personne se doutait que ça allait pas au lycée à part ma famille parce que je sais que plein de personnes disent tout à leurs amis et rien à leur famille. Moi ça a toujours été l'inverse. Donc ma famille était au courant parce que chez moi je mentais pas, je disais pas tout 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 à chaque fois que j'allais pas bien. Mais simplement je disais la vérité, en tout cas ma mère et tout ça. Et par contre au lycée, personne ne se doutait de rien à part une de mes amies à qui j'avais fini par en parler. Mais c'était mais t'as des super notes, t'es pas au fond de la classe à avoir des 2 sur 20 dans toutes les matières. Ça n'a rien à voir. C'est à dire que oui j'ai toujours eu des bonnes notes parce que je me mettais une pression de malade. Et que pour moi c'était juste pas possible d'échouer, pas possible de rater, pas possible de décevoir. Enfin bref, j'étais toujours dans cette optique là de il faut que je fasse le mieux, le mieux, le mieux. Et donc je me suis aussi mis une pression de fou, de malade. Ça n'empêche que ça n'allait pas du tout. Donc voilà, ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas parce que votre enfant, votre frère, votre soeur, votre ami a des bonnes notes ou a des mauvaises notes qu'il va bien ou qu'il va mal à l'école. Ouais, j'aime pas trop parler de mes problèmes, surtout à l'école j'avais absolument pas envie qu'on me regarde avec pitié, qu'on dise Oh c'est la fille qui va pas bien à l'école. Pas du tout. Moi je me disais de toute façon tout le monde va pas bien à l'école etc. Et puis je voulais pas qu'on dise, après une fois que j'ai décidé de faire le CNET, je voulais pas qu'on me dise Ah c'est la fille pourri gâtée, ses parents ils ont accepté ça etc. Alors que pas du tout. Vous allez voir comment ça s'est passé au fur et à mesure. Mais c'est pas du tout un caprice d'enfant. Donc, comment ça s'est passé ? Bah ça allait de moins en moins bien et petit à petit j'ai développé ce qu'on appelle une phobie scolaire. J'avais la boule au ventre tous les matins avant d'y aller, je pleurais le matin pour pas y aller, je pleurais le soir de me dire Ok demain il faut que j'y retourne, c'était une angoisse permanente. Il y avait d'autres choses dans ma vie qui n'allaient pas bien à ce moment là Et qui ont perduré sur mon année au CNET Mais il y avait vraiment ce truc de phobie scolaire Le lycée était devenu l'entre des enfers Je me suis un petit peu renseignée parce que je me disais Comment on fait pour arrêter les cours ? Parce que je ne continuerai pas comme ça l'année prochaine Et je suis tombée sur le CNET Que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam, je ne savais absolument pas ce que c'était Et j'en ai parlé avec mes parents je crois, j'ai commencé au mois de novembre ou décembre Donc c'est assez tôt dans l'année scolaire Et au début c'était un non catégorique, ils m'ont dit non mais ça ne va pas ou quoi Tu ne vas pas arrêter l'école, c'est quoi ton idée en fait Et puis petit à petit après de nombreuses engueulades On passait d'un non catégorique à un non mais j'accepte de discuter très légèrement Et puis au fur et à mesure ça a progressé comme ça Et la décision de faire le CNET a vraiment été prise en fait Au moment des inscriptions on s'est dit bon Là c'est soit on t'inscrit dans le lycée pour l'année prochaine Soit on t'inscrit au CNET et qu'est-ce qu'on fait Et on a choisi de faire le CNET J'étais certaine que je ne voulais pas retourner au lycée Le confinement pour moi a été une aubaine Je me sentais extrêmement coupable d'ailleurs par rapport à ça Parce que j'étais là mais c'est horrible Il y a plein de gens qui le vivent super mal, il y a des gens qui meurent Et moi par contre le confinement j'étais là Wouhou ça me sauve la vie Et je pleurais au début du confinement Parce que je me disais mais après il va falloir que je retourne au lycée Et même à la fin de l'année quand on a dû aller déposer nos manuels J'avais du mal à respirer J'étais en stress complet de ne serait-ce qu'aller dans l'établissement Alors que c'est pour rendre des manuels Et un matin avant le confinement Mais il y a un matin où j'ai dormi avec ma mère Déjà j'ai dormi avec ma mère Et le matin j'étais presque sur une crise d'angoisse J'avais des pleurs J'arrivais pas à m'arrêter J'arrivais pas à respirer J'étais juste dans le lit de ma mère comme ça En train de pas bouger Elle m'a dit ok bon là tu vas pas aller en cours C'est pas possible Voilà le petit résumé de mon année seconde Et donc on en arrive au passage au CNED Donc il y avait cette première raison de phobie scolaire La deuxième étant que comme vous le savez Je vous mets dans le petit i Les vidéos et tout ça Je veux être actrice J'essaye au maximum de travailler en tant qu'actrice Que ce soit les castings, les tournages Les choses comme ça Ça arrive très souvent en pleine semaine Un casting on peut te le foutre un mardi matin Un jeudi après-midi Enfin bref en pleine semaine Et donc ça te fait louper des cours Ça fait ci, ça fait ça Bref c'est chiant Et donc c'était aussi plus pratique pour ça Déjà j'ai toujours, toujours préféré faire les choses par moi-même Je déteste les ordres Je déteste qu'on me dise quoi faire, quand le faire, comment le faire C'est laissez-moi gérer Je sais me gérer Le CNED c'était mieux pour moi De quoi on a besoin pour faire le CNED ? Pour faire le CNED on a déjà besoin d'être motivé Tiens il y a la télé là-bas, il y a mon portable ici, à l'ordi là Il y a un livre là-bas, il y a le labyrinthe ici, il y a Harry Potter là C'est important d'être motivé et de rester concentré, il faut savoir que oui j'ai fait des pauses, oui il m'est arrivé d'avoir des matins ou des après-midi où je travaillais moins Mes parents ont payé, je ne peux pas me permettre de ne pas travailler, c'est pas possible La deuxième je dirais d'être organisé ou d'apprendre à s'organiser Tu dois réussir à t'organiser sur ta journée, sur ta semaine, sur le mois, sur l'année Bref tu dois réussir à juste t'organiser Et c'est pas toujours facile, des fois tu peux être dépassé par le temps Ça c'est le truc le plus stressant avec le CNED C'est-à-dire j'ai pas rendu assez de devoirs ou je suis en retard dans le programme Après côté matériel, on vous envoie des livres comme ça Avec les récapitulatifs en gros de chaque séance Pour chaque matière Mais vous avez surtout besoin d'un ordinateur avec une bonne connexion Parce que les trois quarts des trucs vous les faites sur ordinateur Que ce soit vos devoirs que vous rédigez à l'ordinateur Lire tous vos cours, faire tous les exercices, faire tout ça C'est que sur ordinateur Donc si vous en avez un qui marche pas, qui a une touche sur deux sur le clavier qui marche pas C'est pas possible, ça ne le fera pas Donc vraiment un bon ordinateur Et d'ailleurs j'en profite pour vous laisser avec une petite voix off On se retrouve donc dans mon salon pour parler pratique Je passe ma vie entière sur un écran d'ordinateur Que ce soit pour travailler avec le CNED Faire du montage, répondre à vos commentaires, répondre à des mails Ou juste chiller devant des vidéos ou une série Bref, mes yeux sont les trois quarts du temps collés à cet écran Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit Sauf que quand il fait sombre Soit on s'abîme les yeux à nous concentrer sur une lumière bleue Soit on est dérangé par les reflets d'une lumière sur l'écran En gros c'est pas du tout confort Mais j'ai eu l'opportunité de tester la lampe Screenbar de la marque BenQ Et franchement elle est top Elle permet d'éclairer votre écran et votre clavier sans aucun reflet Vous pouvez d'ailleurs juste ici comparer la différence La lampe permet aussi d'atténuer la fatigue oculaire Donc quand on passe beaucoup de temps devant un écran comme moi Et peut-être comme vous Il est indispensable d'avoir une luminosité confortable et pratique Je vais donc vous donner mon avis sur cette lampe En étant totalement honnête Le seul point négatif que j'ai pu lui trouver C'est d'être un poil lourde Et de ne pouvoir donc être accroché qu'à un gros écran Effectivement au début j'avais essayé de le mettre sur mon écran d'ordinateur portable Et je sentais qu'il était en train de décéder Donc assurez-vous d'avoir un ordi qui supporte le poids Au niveau des points positifs maintenant Tout d'abord elle est super pratique Parce qu'elle ne prend pas de place Vu qu'elle s'attache directement à l'écran Contrairement aux autres lampes de bureau Elle est hyper simple d'utilisation Pour l'installer on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 15 Et ça, ça fait plaisir L'intensité lumineuse et la couleur de la lumière sont réglables De manière à choisir ce qui vous convient En bref c'est clairement un top que je vais utiliser au quotidien Lors de ma rentrée en terminale au CNED Et que vous décidiez de suivre cette voie Comme nous en parlons aujourd'hui Ou tout simplement de suivre la moitié de vos cours depuis chez vous Je pense que c'est vraiment un indispensable Le lien est donc dans la barre d'infos Pour vous la commander Et puis on repasse à la vidéo Nous revoilà donc juste ici Pour passer à l'organisation du coup que j'ai eu sur l'année Bah déjà moi j'ai fait un espèce de grand planning Où j'ai mis chaque matière avec une couleur différente Pour chaque matière le nombre de séquences qu'il y a Le nombre d'heures pour chaque séquence Et pour chaque séquence le nombre de devoirs Parce qu'il y a des séquences où t'as pas de devoirs Il y a des séquences où t'as un devoir Il y a des séquences où t'as deux devoirs Et à côté de chaque case pour cocher en gros que j'ai bien fait le devoir Je laissais un petit espace pour marquer ma note Donc ça c'était voilà mon planning en gros de l'année Pour me dire ok il me reste pour cette matière 4 séquences Pour celle-là 3 séquences Vous pouvez vous organiser comme vous voulez C'est le principe même du CNED Je vais vous donner mon organisation parce que Moi quand je suis arrivée au CNED je me suis dit mais je n'ai Aucune idée de comment je suis censée m'organiser Je ne sais pas quoi faire Et donc je vais vous donner mon organisation pour que vous ayez une idée Mais il y en a des milliards d'autres Moi j'essayais de faire 2 à 3 séquences par semaine Sur des séquences de différentes matières Parce que si vous travaillez que sur une séquence Par exemple je travaille que sur l'espagnol pendant 3 jours Je vous assure que l'espagnol vous pouvez plus vous le voir en peinture Et ensuite soit vous débrouillez pour le jeudi et vendredi Vous arrangez pour faire les devoirs des séquences que vous venez de travailler Soit vous les faites le week-end Soit vous prenez le lundi de la semaine d'après pour le faire Il y a un certain nombre de devoirs à rendre sur l'année On peut les rendre n'importe quand Évite de toujours redécaler et procrastiner Parce que tu vas finir par te retrouver avec une pile comme ça de trucs à faire Sur tes 100% de devoirs de l'année Tu dois en rendre 75% Donc je vous ai parlé un peu de comment je m'organisais sur la semaine Mais comment je m'organisais sur une journée Moi je me levais à 8h15 Je m'habillais parce que je ne voulais pas rester en pyjama Bah jour et nuit et toute la semaine et tout le mois et toute l'année en fait Et puis bah voilà je prenais mon petit déj et tout ça Et je... Attendez j'ai dit de la merde Pardon c'est pas ça que je voulais dire Je me lève à 7h moins le quart Et je commence mes cours à 8h15 8h15, 8h20, 8h25 bon Et puis en général je travaillais pendant un bon 2h Avant de faire une pause de 30-40 minutes Recommencer à travailler jusqu'à à peu près midi, midi et demi Et puis ensuite je reprenais à 14h Et je faisais 14h, 16h Et à 16h c'était la fin de ma journée Parce que t'as pas de devoir Donc quand t'as fini, t'as fini Alors maintenant je vais parler un petit peu des peurs qu'on peut avoir par rapport au CNET Déjà au niveau des peurs financières Je sais plus en combien de fois on peut payer Mais c'est un certain budget Alors il faut savoir que si vous avez... Je sais plus comment ça marche Mais en gros moi par exemple j'étais pas reconnue Comme ayant un truc spécifique Qui fait que je ne peux pas officiellement aller à l'école Mais je sais pas, imaginons Vous avez un problème de motricité Vous êtes en fauteuil roulant Et les lycées autour de chez vous N'ont pas d'ascenseur Bon bah là vous ne pouvez pas aller au lycée Donc vous pouvez être remboursé Si vous avez un trouble autistique Dyslexique Vous pouvez être remboursé En partie ou entièrement Peut-être que vous pouvez demander une aide Selon la raison pour laquelle vous choisissez de faire le CNET Ensuite deuxième peur La peur d'être seule Alors si c'est être seule pour travailler Désolée je m'installe Mais si c'est être seule pour travailler Comme je l'ai dit Il faut être capable de vous organiser Si c'est la peur d'être seule De perdre des amis etc Moi c'est pas quelque chose qui me faisait peur Parce que j'ai toujours été assez solitaire Si vous êtes très très proche de vos amis Ça sera peut-être plus compliqué pour vous Après c'est vrai que vous pouvez vous éloigner de certaines personnes Je me suis éloignée de certaines personnes Certaines personnes avec qui je pensais rester proche Il n'y a pas forcément de dispute Il n'y a pas forcément tout ça Mais c'est simplement que bah on se voit moins Beaucoup moins On se parle de moins en moins Et petit à petit Tu commences à perdre un petit peu contact avec les gens Tu sais que les personnes qui restent C'est les personnes qui sont vraiment véritablement tes amis De toute façon la vie elle est faite comme ça Il y a des va et vient de personnes Des personnes qui rentrent dans ta vie Des personnes qui en ressortent Donc oui il se peut Que vous vous éloignez de certaines personnes Je vous conseille de sortir Faites un sport ou une activité Que ce soit du théâtre, de la danse Du foot, de l'équitation, du rugby, du tennis Peu importe Mais sortir et retrouver un groupe de personnes Que vous connaissez un petit peu C'est pas mal, c'est vraiment pas mal Et en troisième ou quatrième Je sais plus à combien on en est Mais en peur qui pouvait être présente aussi C'était tout simplement la peur des examens Moi j'étais en première L'année est passée là Donc j'ai passé mes épreuves de français Et ça s'est très bien passé J'étais très stressée Parce que je me disais Il va falloir que je retourne dans un établissement scolaire Et que je retourne au milieu de plein d'élèves Et que je passe des examens Enfin bref j'étais extrêmement stressée Au final ça s'est très bien passé J'ai travaillé Et j'ai pas eu de bac blanc Y'a pas de bac blanc Y'a pas de brevet blanc Et l'année prochaine je passe Mes vraies épreuves de bac Ça c'est un plaisir Bref en gros Est-ce que je vous conseillerais de faire le CNED Je dirais que oui Si vous sentez que vous en êtes capable Je veux dire Y'a tellement de jeunes Qui se sentent mal Que ce soit de très jeunes Des adolescents Ou même de jeunes adultes Qui sont Qui veulent faire des formations Je m'étouffe Qui veulent faire des formations Dites-vous simplement Qu'il y a des alternatives Moi je pensais qu'il n'existait Aucune alternative C'est jamais figé Complètement figé Oui c'est stressant De prendre un chemin Qui n'est pas commun Qui n'est pas normal Différent de la majorité des personnes Oui c'est stressant Oui ça fait peur Mais au final Si ça t'aide à te sentir mieux Je pense que c'est vraiment important Moi il faut savoir que le CNED N'a pas réglé tous mes problèmes Faut pas prendre le CNED Comme le sauveur de tout C'est pas vrai Le CNED c'est pas parfait C'est pas l'école parfaite L'école miraculeuse L'école incroyable C'est juste celle qui me correspond Mieux qu'une école dite normale Y'a jamais de parfait Y'a juste du mieux Ou du moins bien Quand tu passes les trois quarts De tes journées Dans un établissement Et ça se passe très mal Et donc quand t'es chez toi Bah tu stresses Et t'angoisse à l'idée d'y retourner C'est pas vivable C'est juste pas vivable Donc prenez le temps De vous écouter Y'a pas besoin de précipitation Ou quoi que ce soit Prenez votre temps Respirez Et si jamais vous avez Des questions sur le CNED Posez les moi En commentaire J'y répondrai Je répondrai à toutes vos questions Prenez vraiment Soin de vous Moi je vous aime Très très fort Je vous fais des gros bisous Et je vous retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo Bye tout le monde